Salam alaykoum, il y a beaucoup de gens qui se sont émus de la cérémonie sataniste, satanique, d'ouverture des Jeux Olympiques. Moi je n'ai pas regardé, honnêtement je m'en tamponne un peu. Mais ce que j'en ai aperçu et entendu, franchement ça m'a fait marreille. Et honnêtement, il n'y a pas de quoi s'en émouvoir. En fait, les gens qui sont à l'origine de ce truc, le pouvoir, l'autorité, se sont juste ridiculisés. Parce que, franchement, c'était grotesque. Ils ont poussé le truc à l'absurde. C'est tellement gros, ils vont tellement loin, c'est tellement grossier, que ça en est comique et pathétique. Donc il n'y a pas de quoi dramatiser à outrance. Franchement, ils ont étalé leur... On va rester poli, leur M à la face du monde. Ils ont vidé leur sac. Ils ont montré le fond de leurs âmes, le fond de leur cœur. Ils ont montré ce qui les anime, ce qui les agite, ce qu'il y a au fond d'eux, leur turpitude, leurs vices. Et franchement, c'est... Pour des gens qui se prennent pour une élite, je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point ils sont tombés bas. Donc ouais, franchement, c'en est plus comique qu'autre chose. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que... Ces chayatines, ces diables, ils font leur boulot, hein. Bi-Ivnillah, par permission d'Allah. Iblis avait demandé la permission d'Allah, c'est Khan Ouattara, qui la lui a accordée. et depuis, ben, Iblis, il fait son boulot pour lequel il a été autorisé. Voilà. Donc ça... Je serais tenté de dire que sa présence, sa démarche, sont légitimes. Ils sont légitimés par la permission d'Allah, Sibhan Ouattara. Et s'il y a des choses de cet ordre, s'il y a des choses comme ça, est-ce que c'est pas plutôt à nous autres, des gens, soit disant bien, de nous interroger ? Parce que... L'influence du diable, l'influence diabolique, l'influence de shaitan, ne peut croître que parce qu'on lui lâche du terrain. Petit à petit. Il n'y a qu'à faire un test tout simple. Aujourd'hui, si tu fais la remarque qu'une fille est trop courvêtue, on va te dire, oh, faut pas exagérer, on est au XXIe siècle, on n'est plus au Moyen-Âge, on va entendre des trucs comme ça. Parce que les gens ne mesurent plus. On est allé tellement loin dans la transgression, et on a avalé tellement de trucs, on a accepté tellement de trucs, que la frontière entre le bien et le mal, elle est devenue complètement fou. Les gens ne se rendent même plus compte de ce qui est bien ou de ce qui est mal. C'est-à-dire de ce qui est conforme à la loi d'Allah, subhanahu wa tarhala, ou ce qui ne l'est pas. Donc c'est obligé que si on accepte des choses comme ça, j'ai parlé du fait qu'aujourd'hui, les femmes sont quasi-nues, et ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avait annoncé dans un hadith, il nous avait dit, le jour viendra où les femmes seront à la fois nues et à la fois habillées. On y est. Elles ont un bout de tissu mais qui ne cachent rien, qui révèlent les formes. Voilà, enfin, on y est, quoi. Et aujourd'hui, les gens, le français de base, puisqu'il est question de la France, on est en France, on parle de cette cérémonie qui a eu lieu en France, les gens acceptent ça. Voilà. Et aujourd'hui, ils vont s'étonner de ce genre de spectacle. Mais oui, mais c'est vous qui l'avez laissé se mettre en place comme ça. C'est nous. Parce que petit à petit, on a lâché des principes, des valeurs, des fondamentaux. On a renoncé progressivement à la loi d'Allah, à la loi divine. Voilà le résultat. Donc voilà, je veux dire, on n'a que ce qu'on mérite. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les coupures, parce que j'ai encore perdu le film. Donc oui, la France est allée très loin dans la transgression, parce qu'accepter l'inacceptable, c'est de la transgression. Quand on commence à être laxiste et tolérant par rapport à la loi d'Allah, à Charlira, et on transgresse. Je suis désolé. Et pourtant, la France, à la base, c'est un peuple aimé d'Allah, subhanahu wa tarah. C'est un peuple qui a reçu un certain nombre de grâces. La France, on l'appelait la fille aînée de l'Église. La France, c'était un pays de foi, de lumière, de tradition. pour ceux qui connaissent Guénon, l'œuvre de Guénon. Il ne faut pas oublier que chaque nation, chaque pays, chaque peuple, a une tradition qui lui est propre. Ça fait partie de son identité. comme chaque individu a une identité qui lui est propre. Ça, c'est attribué par Allah, subhanahu wa tarah. Donc, la France, c'était un pays de foi. C'était un pays de religion. C'était un pays qui était dévoué par Allah, subhanahu wa tarah. l'identité culturelle, spirituelle de la France. La France, c'est une monarchie de droit divin, chrétienne, profondément chrétienne. Et à partir du moment où on abdique ça, où on renonce à ça, on décroche, je veux dire, et on en revient à ce genre de pitrerie, de cérémonie grotesque, absurde. Mais tout ça, une fois de plus, c'est notre faute. Allah nous dit C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait, une grâce dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui-même. Allah, il nous donne des grâces. Allah, il nous attribue des grâces et des bienfaits et il ne nous les retire. pas. C'est nous-mêmes qui, par nos comportements, nos mauvais choix, par un mauvais exercice de notre libre arbitre, nous privons tout seuls des grâces que nous a données Allah. Allah nous a créés parfaits et il nous a fait retomber au niveau le plus bas. nous avons créé nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite puis nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Alors, quand Allah dit nous l'avons ramené au niveau le plus bas, ce n'est pas de son propre fait. c'est parce que les hommes ont fait les causes pour que Allah les rabaisse. Donc, on est responsable de ce qui nous arrive. on est responsable de ce qu'on voit, de ce à quoi on assiste. Allah, subhanahu wa ta'ala, je l'ai dit, a conféré aux hommes, au peuple, aux nations, à chacun une identité. Il a créé la diversité. O homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, des nations et des tribus pour que vous vous entreprenessiez. pour que vous vous entreprenessiez. Allah, il a créé cette diversité pour qu'on se réunifie, pour revenir à l'unité. Inna akramakum rindallahi adkakum Le plus noble d'entre vous aux yeux d'Allah est le plus pieux. C'est-à-dire que cette diversité vise à la réunification mais ce que Allah regarde ce n'est pas si on est blanc ou si on est noir ou si on est beau ou si on est intelligent. Allah regarde la foi dans les cœurs. C'est ça, c'est ce retour à la foi qui fait que les peuples, les nations, les tribus vont se retrouver, se réunir, se rencontrer. et c'est ça surtout qui va faire reculer Shaitan. Une fois de plus, je le dis, Shaitan n'avance que parce qu'on lui laisse du terrain, on lui concède du terrain. Et bien, plus on lui laisse du terrain, plus il sera difficile à reconquérir. Parce que, en fait, les cœurs sont tellement corrompus, ils sont tellement imprégnés du mal, sans même s'en rendre compte qu'il va falloir produire un gros effort de purification pour les faire revenir à la normale, entre guillemets, pour les faire revenir au standard de la foi, pour les remettre en phase et en harmonie avec la loi d'Allah. Voilà. Mais, ça passe par là. Si vous en avez marre, si ça commence à vous interpeller, à vous gonfler, de voir ce genre de pitrerie, de cérémonie satanique, posez-vous les bonnes questions, revenez aux fondamentaux, revenez à la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et revenez à la foi. Pour revenir à la foi, ayez des bonnes fréquentations, ayez de bonnes influences, rapprochez-vous des croyants, rapprochez-vous des pieux. Voilà. Quand on cherche, on trouve. Je ne vais pas vous donner le mode d'emploi. Si vous cherchez des croyants, si vous cherchez des gens d'Allah, des hommes d'Allah, vous les trouverez, inévitablement. Parce que si votre intention est pure, Allah va vous guider. Donc voilà. pas de quoi s'émouvoir de cette cérémonie grotesque et absurde et ridicule et in fine comique. Au lieu de vous indigner, faites ce qu'il faut. Voilà. Alors une petite précision, tout ce côté satanique, sataniste, c'est du décorum. On va dire que c'est un petit peu le côté liturgique que l'élite, entre guillemets, s'est choisie. Ces gens, ils se sont choisis une religion. C'est ouvertement le satanisme. Mais qu'est-ce que c'est que le satanisme si ce n'est le culte de l'ego ? La démarche satanique ? Et je renvoie, enfin non, je ne renvoie pas, mais comme référence, on va dire, je renvoie à la soi-disant Bible sataniste de Alistair Crowley. Donc oui, le satanisme, c'est ni plus ni moins que le culte de l'ego. En substance, nous, la loi d'Allah, la loi divine, on n'en a rien à battre, on l'assume, et on prend le parti et on décide d'adopter notre propre loi, la loi de notre ego, la loi de nos désirs personnels, de notre plaisir personnel, et d'entraîner, d'inciter les autres dans cette voie. parce que le satanisme a une dimension prosélite. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être tout seul à tomber dans la turpitude, tant qu'à faire, on veut embarquer les autres avec nous, on veut entraîner tout le monde. C'est ni plus ni moins que le sens de la demande de l'Iblis à Allah. Laisse-moi faire et je les égarerai ton droit chemin. Allah, il a dit vas-y, vas-y. Et moi, je vais regarder qui résiste à la tentation, qui ne résiste pas. Voilà, donc le satanisme, c'est ça. C'est le parti pris de l'ego, de tout ce qu'il implique. On rappelle que le diable n'a de prise que par l'ego. Sans ego, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de shaitan. Donc le satanisme, c'est ça. Mais, ce satanisme, ce décorum, ce truc qui se sont choisis comme religion, comme liturgie, ça cache quelque chose. Ça cache un projet. Donc, c'est un secret pour personne. Enfin, c'est un secret pour de moins en moins de gens. Il y a une toute petite élite mondiale qui a pris les commandes de ce monde matériel, de ce dunya. Après, le dunya, il a un peu été taillé pour eux. Il a été fait sans mesure pour eux. Donc, il y a une toute petite élite qui a pris les commandes de ce bas-monde. Ils visent leur... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un sujet qui peut créer beaucoup de problèmes. Mais bon, il y a une élite qui vise des intérêts propres, des intérêts personnels. il se trouve qui sont en contradiction avec les intérêts de la population. C'est-à-dire qu'à la base, un vrai dirigeant, un vrai politique, son souci... La politique, c'est étymologiquement, si je ne me trompe pas, c'est la gestion de la cité. Le vrai souci du politique, c'est de gérer la cité et d'agir dans l'intérêt commun, pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien du peuple. Et le vrai dirigeant, il s'efface derrière le peuple et derrière les intérêts du peuple. Là, on est confronté à une élite qui... se rend de plus en plus compte que le peuple, elle n'en a rien à secouer, que c'est un... un fardeau pour elle, que c'est une charge. Il y a... Elle se dit même dans un point de sautette que si on pouvait s'en débarrasser, ce serait pas mal. Il y a des projets manifestes d'eugénisme. On renvoie au fameux monument de George Jaguay Stones avec ses dix commandements sur lesquels il y en a un qui dit que la population mondiale ne devra pas dépasser un tel chiffre, c'est-à-dire quelque chose de ridicule. Il faudra m'expliquer comment ils font pour réduire la population mondiale à la portion congrue. Donc, j'ai encore perdu le fil. Donc, oui, cette élite-là, cette petite élite, le peuple, très clairement, le peuple, la gêne, la dérange. ils n'ont pas de temps à perdre, à s'occuper de nous, à s'occuper des gueux. Eux, ils veulent s'accaparer les richesses mondiales et autres délires, parce qu'il y a aussi des délires d'ordre ésotérique, mystique, spirituel, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc, eux, ils ont leur projet. Ils n'ont pas de temps à perdre avec nous. et on se rend bien compte qu'il y a un abandon de plus en plus flagrant et de plus en plus évident des pouvoirs publics qui se désintéressent du social. On voit que tout le secteur des soins est en faillite. Ils ne veulent plus mettre de pognon là-dedans. Le pognon, ils le veulent pour eux. Donc, ils vont petit à petit, et ça va être de plus en plus évident, ils vont laisser la population sur le bas-côté en déshérence. Débrouillez-vous, laissez-vous, on n'a pas de temps à perdre avec vous. Donc, on va être livrés à nous-mêmes. Et même s'il faut nous taper dedans, si on crie trop fort parce qu'on les dérange, ils le feront. Et on le voit bien, aujourd'hui, les forces de l'ordre sont devenues une milice privée à l'usage de l'oligarchie, à l'usage de cette élite. C'est pour ça que quand le peuple crie un peu fort, on l'a vu avec les mouvements des bonnets rouges à une époque, des gilets jaunes, etc., ils envoient sans vergogne policiers, gendarmes taper sur la tête de la population. Voilà, donc il va falloir s'y habituer. On a un pouvoir qui vit son intérêt personnel, qui fait ce qu'il a à faire et qui se désintéresse totalement de la population s'y sonnait pour s'en débarrasser. Voilà. Alors on va me dire « Ouais, je suis complotiste. » Ouais, je suis complotiste. Après, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de complotisme sans complot. ça devient tellement évident leur truc que je veux dire il faut être abruti aujourd'hui pour ne pas s'en rendre compte. De plus en plus de gens le voient, il y a un éveil des consciences qui se fait, mais pendant ce temps-là, eux, ils accélèrent dans leur agenda et puis c'est un petit peu une course contre la monde. Donc, est-ce qu'on va s'en rendre compte assez rapidement et réagir assez rapidement avant qu'ils n'aient pu mettre à exécution certains des points de leur programme ? Parce que certains des points de leur programme sont vraiment préoccupants et sinistres. On les gêne. On les gêne. Voilà, ils veulent se débarrasser de nous. C'est... Voilà. Alors, comme ce sont des lâches, ils n'osent pas encore y aller franchement. donc ils font les choses à couvert, sous couvert de mensonges, de manipulations, de voilà. Ils inversent tout. Ça, c'est proprement satanique. Mais voilà, on les gêne. On les gêne et voilà. Non seulement, ils ne vont plus s'occuper de nous. Il n'y a plus de services publics. Il n'y a plus... Voilà. Mais ils vont... Ils vont chercher à nous réduire à tout point de vue. Voilà. Bon. Après, dans l'absolu, ça ne change rien à l'objectif du croyant. Tout ça, c'est du dunya, c'est du monde matériel. Le croyant, lui, ce qu'il vise, c'est à s'élever spirituellement. Voilà. Et plus on est élevé spirituellement, moins on est affecté par tout ça. Ça ne nous touche pas. On sait que tout vient d'Allah. On sait que, in fine, c'est Allah qui tire les ficelles. On sait que tous ces gens, Allah les laisse agir pour nous faire réagir. Justement, pour qu'on revienne vers lui. Et d'un revers de la main, Allah, il peut débarrasser, il peut nous débarrasser de cette clique et de cette enjeu. notre seul souci, ça doit être Allah. Ça doit être la lumière d'Allah. Voilà. Donc, évoquons Allah, pensons à Allah, orientons-nous vers Allah, et tout le reste va disparaître. Voilà. Ça, je mettrai ma main en feu et je suis prêt à couper ma barbe, à me laisser pousser une crête s'il faut. Voilà. Orientons-nous vers Allah. La ilaha illallah. Il n'y a que Allah. Donc, que la France, les Français, qu'ils se convertissent à l'islam ou qu'ils reviennent à leur tradition originelle, qu'importe. Ce qui compte, c'est qu'ils reviennent à la foi, à la vraie foi, qu'ils retrouvent les attributs de la foi, qui sont les mêmes, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien. Après, le dogme, c'est du détail. Mais ce qui compte, c'est les attributs de la foi, c'est l'excellence du comportement, c'est de s'en tenir à la loi d'Allah. Je veux dire, les règles, on les connaît tous dans les grandes lignes. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Tout ça, c'est ô combien d'actualité. Ça peut paraître tellement suranné, tellement dérisoire, mais c'est ô combien actuel. Et on se rendrait vite compte, si on revenait à ces préceptes fondamentaux, que tout changerait. Tout changerait. Et que plus de gens reviendront à ces préceptes, plus les chayatines reculeront. c'est une certitude absurde. C'est une certitude absurde. pour faire diversion, tout simplement. Ils vont nous embrouiller avec des fausses problématiques sociétales. Tout ce qui est droit, des homosexuels, des minorités, LGBTQ, le wokeisme, tous ces trucs-là. Ils vont nous lâcher ça comme un hochet qu'on va ronger. ça va créer de la confusion, ça va créer de la polémique, ça va créer du conflit. Et pendant qu'on est en train de s'occuper de tous ces trucs-là, à se masturber la cervelle sur tous ces trucs-là, alors que ce sont des choses qui sont, je veux dire, le croyant, la question, ne se posent même pas. Tout ça, c'est hors de la loi d'Allah. Voilà. Ça n'a même pas lieu d'être. Mais il y a des esprits faibles qui vont se laisser enfumer par ça, qui vont se prendre au jeu, qui vont se prendre la tête avec les autres parce qu'il y en a qui sont courts, il y en a qui sont comptes, machin, tout ça. Ça n'a même pas lieu d'être. Voilà. Mais ça marche. Voilà. Ils nous occupent avec ça. Occupez-vous de tout ça. Et puis, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas d'Allah, ce train d'Awatar Allah. On ne s'occupe pas de la loi d'Allah et on ne s'occupe pas de leurs petites affaires. Voilà. Tout ça, ça fait partie de leur stratagème, de leur stratégie, de leur perversion. C'est rajouter des ténèbres en ténèbres. C'est malsain, c'est glauque, etc. Et puis, ça donne les aberrations qu'on voit lors de cette magnifique cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Tout est confondu, tout est mélangé. On ne sait plus qui sont les hommes, qui sont les femmes. Ben voilà. Mais il y aura toujours des gens pour trouver ça normal, pour dire, oui, c'est normal, il faut que les minorités s'expriment. Et puis, si on se sent une femme alors qu'on est né un homme, c'est normal. Voilà. Il y a toujours des gens qui se laisseront prendre à ce narratif, à cette rhétorique, à tout ce cinéma. Voilà. Écoutez, que Allah éveille les consciences et qu'il guide vers la lumière. As-salamu alaykum. Sous-titrage Société Radio-Canada